et bien bonjour à tous et à tous et à tous aujourd'hui pour la review de ring of honor summer supercard premier du nom donc premier show de ce mania week-end et on a eu dans l'ensemble un bon show rien d'incroyable mais c'était agréable c'était très cool j'ai pas vu le temps passer j'ai passé un bon moment et on va directement commencer un truc à noter quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis longtemps du côté de ring of honor c'était un public à fond un public investi le public canadien c'est toujours très bien mais là voilà c'était un super public j'ai juste aller un peu ouvrir mes vols donc j'étais vraiment super public et ça fait plaisir ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça du côté de ring of honor on va commencer le show avec une minute de silence pour rally race avec tous les catcheurs qui étaient autour du ring c'était très cool et le premier match la vilaine entre prizes représenté par brody king et pico contre le kingdom représenté par vigny marseglia et tiki orion à noter que les bonnes soeurs sont dans le public en train de boire des bières et observe observé le match je vous rappelle que le kingdom les avait attaqué lors de manhattan mayhem le kingdom justement vont travailler l'oeil droit de pico qui est blessé depuis pas mal de temps et justement pico qui va être une nouvelle fois la star du match bon on est au canada en plus donc le public va être à fond derrière pico mais au delà de ça voilà c'est toujours la star du match on a eu volant en bon match en plus une victoire de la ville entreprise 2 et demi et c'était pour ouvrir le show post match une brôle qui va éclater entre le kingdom et les bonnes soeurs séparés par le staff j'aime beaucoup les bonnes soeurs et j'aimerais bien avoir une feud entre les bonnes soeurs et le kingdom ça va être le cas apparemment savoir que les bonnes soeurs sont champions sont par exemple pardon change en numéro un au titre par équipe parce que moi je suis un peu fatigué de regarder le sang derrière voilà il ya le diwan dans quelques quelques minutes tranquille mais ma voix est folle mais en tout cas voilà c'était un bon opener et les bonnes soeurs qui étaient là donc voilà on a dire c'était 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 plutôt cool nouveau match on va voir un pg black contre saïla siang pg black va arriver au ring tranquille puis saïla siang va venir il n'est pas en tenue il va prendre le micro malheureusement il ya un gros écho parce qu'ils sont dans une sorte de grand hangar et le son est dégueulasse vraiment on ne comprend rien mais en gros il va dire qu'il mérite mieux et il va se casser il va se casser le problème de son va vite être réglé en pg black va prendre le micro pg black dit qu'il veut quand même catcher parce qu'il aime le catch et qu'il y a quelques mecs dans les vestiaires qui attendent ça il dit pourquoi pas cheeseburger non vraiment pas il dit mais pourquoi pas et là qui c'est qui arrive marty scurl qui n'avait pas de match marty scurl donc qui répond au challenge de pg black il va prendre le micro il va juste dire lancer le match on va voir un bon match entre les deux voilà un match assez plaisant gros match et domination de pg black assez surprenante mais une victoire finale de marty scurl c'est un bon filler 3-1 cas rs très bien women of honor championship remis en jeu par kelly clane contre tasha steels tasha steels c'est plutôt cool j'aime bien tasha steels kelly clane vous savez ce que j'en pense non c'est pas une bonne championne je trouve qu'ils ne font pas les bons choix il donne pas les le titre aux bonnes personnes voilà ils l'ont donné à sumi sakai kelly clane deux fois ma yui watani c'était bien mais c'était trop court donc voilà ils font vraiment vraiment pas les bons choix donc kelly clane superbe outil de kelly clane c'est son seul truc bien tasha steels qui est une bonne catcheuse qui me rappelle un peu de jazz il y a très longtemps ou même un petit peu sasha banks excusez moi c'est vraiment une bonne catcheuse malheureusement elle va nous faire un dive justement à la sasha banks totalement raté elles vont nous faire un moment un fighting spirit moment qui n'est pas du tout approprié pas du tout crédible mais vont bien le vendre voilà je vais pas mentir avant bien le vendre c'était pas une domination de kelly clane avec un bon travail d'underdog de tasha steels kelly clane n'est pas une bonne catcheuse c'est vraiment confirmé dans ce match tasha steels il ya du potentiel elle est encore jeune elle a très peu d'expérience ouais donc ring of honor faut qu'ils la gardent elle n'est pas signé par une offre on va voir une fin totalement anti climatique avec une victoire de kelly clane deux ennemis post match elles vont se solliciter mutuellement mais angelina love va les attaquer mais elle va venir tout seul donc est ce que zialur est déjà terminé genre vraiment ils n'auront rien fait de zialur et ben je peux mentir tant mieux si c'est le cas angelina love ne me dérange pas pendant velvet sky et l'autre je ne sais plus son nom c'était pas bien du tout non je n'ai plus son nom en tout cas c'était pas bien du tout et je suis très content si c'est le cas si allure n'existe plus ça aura pas duré longtemps ils n'auront rien fait mais angelina love pourquoi pas c'est pas la meilleure mais elle n'est pas si si mauvaise que ça non plus donc voilà j'ai l'étal et jonathan gresham affrontent live blood représenté par bandido et marcas kins super match en des meilleurs de la soirée top 3 on va voir un match avec une construction très lente on va s'attendre par an un match épique même si je crois pas aux histones classique dans ce match là mais ça peut être un bon match et ça a été le cas il ya un truc que j'ai beaucoup aimé c'est que je vous rappelle lors de best in the world on a vu d'un temps de chambre contre ça et siang et jean gresham avait gagné avec l'aide d'un low blow et en plus c'était très mal vu puisque c'était un pur match donc voilà un match pur avec les règles pures de ring of honor et donc en fait ce début de hill turn je me suis dit est-ce qu'ils l'ont avorté est ce que finalement ils sont non c'est une mauvaise idée on va le mettre en équipe avec gel et al qui est son grand frère on va pas se mentir c'est son grand frère gel et al et en fait pas du tout puisque on va voir une miscommunication après que j'attends gresham et faire un blind tag qui ne va pas plaire à gel et al il va décider d'utiliser une chaise à l'extérieur mais j'étale dans l'empêché et j'attends question va pousser gel et al avec cette chaise donc voilà miscommunication entre les deux ça s'entend pas très bien la star du match a été marques à skins voilà ça je suis très content il est la marque de marques à skins donc je suis très content vraiment ça a été le plus mis en avant et marques à skins mesdames et messieurs va faire taper j'ai l'état parfait marques à skins fait taper g auto une des top stars de ring of honor c'est trop cool je suis trop content pour marques à skins on a eu en tout cas un très bon match j'ai mis quatre étoiles une victoire de lifeblood voilà le booking est très bien sauf que post match on va rien à voir entre gresham et l'étape rien même pas un petit regard même pas c'est à éviter on a le prochain match dommage j'aurais bien mis un post un post match entre les deux ça n'a pas été le cas je trouve ça quand même très bizarre mais en tout cas on a eu un très bon match que je vous invite à aller voir une victoire de lifeblood quatre étoiles trop trop donc on va avoir shane taylor qui défend son titre télévision contre tracy williams mais pendant l'entrée de tracy williams il ya philip gordon qui va attaquer ce dernier pendant son entrée avec une sorte de bâton un peu bizarre le match est donc annulé alors que le mec s'est juste pris deux coups de bâton alors je veux bien qu'il soit mal en point mais de là à annuler le match pour ça quand même vraiment vraiment nul à chier donc là j'ai vraiment pas compris genre l'attaque elle était bon c'est une attaque mais c'était pas une attaque assez violente pour qu'on puisse avoir une annulation de match en fait que vraiment c'était vraiment vraiment à chier cet angle pas bien prochain match nos discours explication match rouge contre dalton castle cette fioude est trop longue bordel la fioude et là depuis avant le g1 supercard quoi c'est de l'abus c'est de l'abus vraiment et en plus ils ont inversé les rôles d'ailleurs dalton castle est passé il est rouge et passé face rouge en face n'y crois pas voilà pour moi c'est un il n'a rien à foutre en face donc vraiment cette fioude j'accroche pas du tout dalton castle va rentrer avec des remplaçants pour les boys qu'on attendait ce seront des vaches voilà deux mecs avec déguisés enfin même pas déguisés juste avec un masque de vache ça aurait été drôle que ce soit des moutons à la place mais voilà on va voir du coup c'était pas forcément très bien je vais pas vous mentir il ya dalton castle qui va vouloir se barrer mais rouge va le rattraper ça va leur permettre d'aller se battre à l'extérieur et on va voir qu'il ya tellement de trous dans le public c'est chaud tu as toute une partie du public qui est vide c'est triste de voir ça vraiment pour une off en or ça fait mal au coeur ça fait vraiment vraiment la mal au coeur ils ont eu les encore une fois les yeux plus gros que le ventre ils n'arrivent pas à remplir leur salle et ça fait ça fait vraiment mal de voir sa peau une domination total de dalton castle avec un bon il work de sa part le travail d'underdog de rouge et quant à lui bien plus contestable c'était pas bien son travail de baby face c'est pas bien franchement j'ai demi underdog mais je veux dire baby face son travail de face baby face c'était pas bien franchement franchement je n'y crois pas une seconde et on va encore avoir une fin hyper anti climatique et qui ne coïncide pas du tout avec la construction du match j'ai pas trop accroché avec ce match une victoire de rouge donc trois étoiles voilà et on reviendra à rouge un peu plus tard vous verrez mais ouais j'ai pas accroché avec ce match encore une fois rouge castle c'est fini c'est bon les gars c'est voilà c'est sûr c'est fini mais j'y reviendrai après si williams qui va revenir il va prendre le micro et il va appeler jean taylor et demande sa chance au titre maintenant donc finalement l'angle de tout à l'heure n'a pas servi c'était juste pour un petit peu repousser le match finalement ça c'est pas pire que ce que j'attends donc chaîne taylor précis williams j'attendais pas ce match vraiment pour moi ça va être très mauvais finalement ça a été passable sans plus une domination de chaîne taylor avec un gros match de tracy williams vraiment gros match de tracy williams qui est vraiment un je suis pas fan des fans anticlimatique mais là quasi trois d'affilé il ya juste eu rouge castle non c'était pas rouge castle c'était le je sais plus le je sais plus quel mais c'est en tout cas trois fans anticlimatique ça commence vraiment à faire beaucoup voilà bon là j'ai pas mon chose à dire sur ce match c'était un filer assez assez cool rs trop à coeur avant de passer au prochain match on a une petite vidéo qui nous montre la dernière signature de ring of honor c'est monsieur joe henry le prestigious one qu'on a connu à la icw ou à la wcpw à noter que ça avait déjà été annoncé sur les réseaux sociaux la vidéo avait déjà été postée sur les réseaux sociaux j'aurais bien aimé qui garde la vidéo juste pour le show voilà ça c'est vrai que ça me saoule un petit peu mais en tout cas bonne signature pour ring of honor même si moi je suis pas fan de joe henry je pense que c'est une bonne signature bref nous avons le cma match avec caristico stucca rounior et soberano rounior qui affrontent el barbao cabernario et chisero et templario à noter que caristico et soberano rounior participeront à la super du cup il manque plus que trois noms pour la super du cup à être annoncée donc voilà caristico soberano cette équipe du coup par favorite puisqu'il participe à la super du cup donc ça m'étonnerie qu'il perd superbe outfit de soberano rounior qui est un catcheur formidable là vraiment ça me fait très plaisir de voir soberano barbao cabernario du côté de ring of honor caristico bon lui c'est une légende du catch au mexique c'est l'original sincara voilà celui qui botche et tout même celui actuel botche tout mais mais voilà c'était l'original celui qui a raté sa première entrée un volable c'était le sol américain qui ne convenait pas donc là j'avais peur on était ring of honor mais en fait on était à toronto canada donc peut-être que ça va bien grosse domination et gros match des fesses c'était un bon match de cml voilà ça fait plaisir de voir un match de cml qui n'est pas en baisse de reforts match ça c'est plutôt cool un truc qui m'a dérangé c'est que c'est barbaro cabernario qui va se prendre le pin final le meilleur de son équipe ça me fait vraiment chier mais on a eu voilà un bon match voilà avec des bons spots mais encore une fin hyper anti climatique je vous jure que je m'aime pas il ya que des fois anti climatique j'en ai marre je vous jure j'en peux plus des fois anti climatique mais en tout cas voilà très bon filer trois et demi très bon très bonne place dans la carte on a dit matt even défend son titre ring of honor contre alex chez alex c'est les quais de retour c'est déjà mon deuxième catcheur préféré sharing of honor oui parce que je suis un énorme fan des moteurs c'est machine guns et particulièrement d'alec chez les trop content de le voir revenir il avait pris sa retraite et revient sharing of honor donc plusieurs choses pour lesquelles je veux absolument qu'alec chez les gagne un des catcheurs les plus underrated de l'histoire du catch américain au 21e siècle vraiment bien meilleur que matt even un règne assez long en plus pour matt even j'ai rien pour matt even mais voilà ça pour le remercier pour tout ce qu'il a fait aussi dans sa carrière c'est mon second favori donc de ring of honor derrière marty comme je vous le disais si père j'ai peur que ce soit que du one shot pour alex chez les donc beaucoup de raisons pour lesquelles je vois alex chez les remporter ce match j'ai malheureusement peur parce que ce match n'est pas le main event voilà le seul truc qui me fait douter on va avoir en tout cas un putain match peut-être le meilleur match de la carrière de matt even et c'est alex chez les qui le sort et c'est normal parce qu'elle est chez les est un putain de worker alex chez les va va réveiller un mec qui dormait au premier rang en lui volant sa chaussure pour la balancer sur matt even ok bon c'était un c'est un faux un faux mais du public je crois un spot très cool matt even va contrer le slice brad à l'extérieur en le faisant passer à travers une table très beau spot et la fin de match quelle fin de match on va avoir slice brad d'alec chez les contres et tentative de de d'art dit je sais plus comment il l'appelle matt even tentative de d'art dit contre et par matt even il va revenir avec un avec son crossface je sais plus comment ils l'appellent non plus ça va être ensuite matt even qui va replacer qui va placer pour la première fois ce d'art dit alex chez les se dégages il va y avoir une tentative de slice brad contrée en d'art dit dit et victoire de matt even ça me fait chier de le dire mais la fin de match était génial c'est un match vraiment j'ai adoré j'ai mis quatre m'écart malheureusement matt even concert et là vraiment tu peux pas tu peux pas tu ramènes à l'extérieur super mais fait le gagner le mec putain à l'extérieur quoi il a que 36 ans en plus il n'est pas vu à l'extérieur il avait pris sa retraite il ya quelques temps il ya deux il ya un nombre voilà il ya un an et demi je sais pas fait le gagner mais après j'ai eu une idée je me suis dit attends il reste trois noms pour la super dick et à chaque fois dans ses blocs de trois non il ya une surprise à l'extérieur ancien de new japan en plus new japan a besoin d'équipe junior pour renforcer cette division moi je connais une petite équipe qui s'appelle les moteurs mais c'est du machine guns moncré sabine est actuellement blessé il s'est blessé mois de janvier sa blessure aux genoux prendra 8 à 12 mois voilà donc ce sera fin d'année voire janvier 2019 2020 pardon mais on sait jamais on sait jamais mon tout cas le match était vraiment super 4-1 quart peut-être mon match préféré de la carrière de matthewen qui honnêtement même si je suis pas fan il fait des super prestations vraiment il fait des super matchs ont des adversaires qui sont super aussi mais il fait vraiment des super match donc vraiment matthewen rien à et post match matthewen va prendre le micro il va se faire couper par rouge on s'en bat les couilles d'alec chelé le alex chelé mais ça me rend fou ça j'aime alex chelé et ça me rend fou il n'y a aucun effort le mec alex chelé il se barre je sais pas il n'y a même pas que c'est le petit moment où alex chelé reste dans le ring un peu dégoûté le public qui l'a pas dit il peut pas parce qu'il ya rouge après après c'est légit que rouge arrive puisqu'il est toujours invaincu il ya un pays soft avec la ceinture donc matthewen contre rouge pour bientôt faut que rouge gagne le titre voilà je pense que ce serait la meilleure chose à faire donc voilà vraiment dégoûté pour alex chelé réel réellement 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 dégoûté pour lui parce que je l'aime tellement et ça me fait chier franchement ça me fait chier le main event match pour les titres par équipe de ring of honor dans un later war ce sera la fin de la fume définitivement on en est sûr est ce que je l'aime pas c'est pas si je l'aigle j'ai l'impression mais je pense pas bref fin de la fume c'est sûr ils sont en fume depuis pas de temps on a eu un énorme match à man and male déjà et là ils ont encore mis la barre plus haute vraiment parce que c'était pas une leader war plus une war tout court le match a directement commencé avec une grosse battle de chaises ils vont pas avoir le temps beaucoup de bump avec les chaises les échelles les tables pendant tout le match ils vont passer à travers je dirais 6 7 voire 8 table voilà bon qui c'est qui va se prendre les spots c'est marc brisco bien évidemment toujours marc brisco qui va se prendre les spots les mecs sont les mecs sont totalement dingue c'était fou c'était c'était insensé on va avoir un gros duel entre les deux meilleurs des équipes de leur équipe respectives je brisco tamatonga un petit duel entre les deux un spot que j'ai adoré qui arrive à la fin du match ou tamatonga va passer une échelle en fait à l'extérieur posé sur les cordes et depuis cette échelle en fait dans le ring il ya l'échelle normale ou marc brisco est et tamatonga va placer son gun stunt son gun stunt pardon depuis l'échelle de l'extérieur incroyable incroyable spot et ça va en profiter et ça va profiter finalement à dje brisco qui n'a plus qu'à arriver puisque ton galo a été chaos et a décroché les titres dans un match vraiment génial j'ai mis quatre étoiles un quart c'était très très bien c'était hyper plaisant et la chute brisco god c'était super et honnêtement c'est peut-être la seule fois que je vais le dire mais ring of ring of honor a mieux boucée quelqu'un que new japan wrestling donc la personne négale sauf destin vraiment donc voilà en tout cas pour la région de summer supercard demain take over review take over ensuite review summer slam ensuite review du one climax on est sur un gros week-end de catch en du gaz perte et 12 ans plus c'est qu'à ne pas laisser un like à contente de la prochaine vidéo by tout